Salut tout le monde, on est en live aujourd'hui avec Sir Madness pour un petit match de Blood Bowl dans la Clan Wars. Dites bonjour au live. Tout le monde. Donc voilà effectivement on va jouer contre Mademoiselle Chat, ma coéquipière de signes noirs. Alors comme je disais je vais essayer de suivre beaucoup YouTube. Je vais essayer de suivre le petit chat ce soir histoire de pouvoir réagir en temps réel mais bon connaissant ma connexion ça peut mal se passer. Peut-être si tu vas sur le truc le mettre en fenêtres et le chat et puis fermer l'autre fenêtre ? Bah en fait j'étais en train de me demander si j'avais moyen d'afficher le chat sans être... peut-être avec Restream ? Ah oui mais faut être logué sur Restream j'ai pas de compte. Ah oui attends attends on ne bouge pas. Non mais sinon t'inquiète j'affiche ta vidéo YouTube à côté bon bah tant pis de toute façon on va se concentrer sur le match sur mon record mais au moins je vois les commentaires. Non ce ne sont pas des amazones Morphes ce soir. Ce sont les deuxièmes équipes en fait de chaque coach qui sont joués là. Donc ce sera des orques du côté de Sir Madness contre des elfes pro du côté de Mademoiselle Chat. Alors pour ceux qui regardent en replay pour l'instant le match n'est pas lancé donc c'est pour ça qu'il y a la fenêtre de recherche à l'écran je m'excuse c'est pas très très dynamique. C'est un peu l'expectative. Après faut encore que la KBAL TV arrive à trouver le match une fois qu'il sera lancé. Salut à toi Leo, bienvenue sur le live. Alors ouais la KBAL TV va avoir en plus de ça un petit peu de retard il faut que l'on termine le placement et le droit d'avoir le replay. Ouais pour que ça se lance. Le live différé. Mais oui sur notre bande. Sur notre bande. Fait pas Morphes on va faire le play. Je suis sûr que Sir Madness sera très gentil. Je n'ai plus de quoi vous parliez mais écoutez oui en général on est quand même anti. Ne feule pas toujours mais je suis pas feule quoi. Alors je suis au casque donc mademoiselle chat ne t'entends pas donc tu peux annoncer tes stratégies je serai discret dessus. Il n'y a pas de soucis. Pas vraiment de stratégie en général tu sais c'est plus ça. Tu joues à l'instant. Improvisation et puis voilà Neufel fait le reste. Les elfes pro alors ça c'est terrible. Absolument horror de cette équipe. 5 mort chez les elfes et 10 chez les orques ça risque d'être tendu quand même. Compliqué. On va aller regarder vite fait l'équipe adverse donc si vous voulez faire vos paris sur un elfe. Enfin vous avez hérisson, porc et pique, oursin, rascasse, elle elle est long. Un joueur qui est complètement absent. Aélaïs, aélaïas. Comment on va l'appeler lui ? Tinulon. Ouais leurs noms de famille sont presque plus lisibles en fait. Il y a deux cromviel du coup. Il y a deux frères là. Cromviel 2, voilà cromviel 1 et cromviel 2. Et puis cromlonde. Voilà ça c'est l'elfe qui voulait être un barbare. Est-ce qu'on a Karz pour prendre les votes ce soir ? Tu veux que je note ça dans un coin ? Est-ce que quelqu'un dans le chat serait assez gentil pour noter tous les paris qui vont être pris là s'il vous plaît ? Pour l'instant il y a que des paris sur les elfes, je note. Vous faites trop confiance aux armures des orques. Et pourtant on sait que des armures neuves ça peut craquer comme des slips dans les forêts de ronces. Ah Karz est là, parfait. Parfait, merci beaucoup Karz, c'est très gentil. Et du coup Karz est-ce que je pourrais te demander de noter en même temps si jamais des gens prennent des badges sur le chat de les noter également et je leur enverrai à la fin du live. Toi Turtle bienvenue sur le live. Ah j'avais jamais fait gaffe que ton petit stagiaire il faisait coucou. Mais il faudrait que je le détour en blanc en fait parce qu'apparemment j'ai pas du tout pensé au mode nuit. Et du coup sur fond noir on ne le voit pas. Ah oui parce qu'effectivement en plus il réagit au nom des gens et tout c'est cool. Sur l'écran oui effectivement ça c'est encore plus. Allez le match est en train de charger pour le replay là. Le matchmaking est fait, l'inducement qui n'existait pas est fait. Et voilà salut tout le monde. On se retrouve à la fosse à pique donc en compagnie de cygnes noirs pour le... C'est quoi ? C'est le cinquième match de cette clan noire. On va en suivre d'autres après celui-ci. Pic, l'équipe coachée par Mademoiselle Chat, la coéquipière de cygnes noirs justement. Première round. Qui mettra fin aux rumeurs comme quoi c'est moi qui joue. Voilà encore que nous t'avons en audio mais pas du tout en vidéoconférence. Ah oui mais la vidéo parlera pour moi. Finalement on se le tosse. Oscar pour le badge. Alors ça y est on a plus chargé du coup. On va avoir la défense. De ne pas spoiler du coup tu dois avoir un petit retard. Pour l'instant ça se voit pas. Qu'est ce qu'on va faire ? On ne va pas faire grand chose. Je pense qu'on va faire ça. Ouais en fait c'est presque youtube qui a du retard par rapport à la cable tv pour le coup. Mais enfin c'est vraiment ça se joue à une ou deux secondes près quoi. Nous sommes placés. Les paris ont été pris là dans le chat. Alors. Train paris sur un des joueurs vous pouvez nous demander encore quel est le nom du joueur etc. Et il faut préciser à Kars donc le nom du joueur et le tour de sortie. Vous pouvez avoir des croquettes bonus. Alors si vous entendez mademoiselle chat qui parle derrière c'est normal. On est dans la même pièce. C'est normal aussi. Je le pense pas beaucoup plus vite. Ce genre de... Alors les elfes avec nerfs d'acier c'est les receveurs. Il y a Raskas et Oursans. On concentre toi sur le match, c'est en madness, au pire, je gère le chat. Qui ne savent pas, les croquettes que vous pouvez gagner sur les paris vous servent soit à collectionner des petits badges que vous pouvez récupérer sur le discord, soit simplement à tenter de gagner des jeux steam, via le casino et le shop. Donc les steam, on vous inscrivons simplement sur le discord. Alors il y a des événements d'engagement ici, les bâtiments, il n'y a pas le vieil Ah ouais, DJ Creeper, on n'a pas le choix, on n'a pas tort hein. Si tu réponds au tchat, tu perds des croquettes en serre madness. Qu'est-ce que tu lui as fait ça la dernière fois ? Quand il venait parler, il perdait une croquette sur un... Bon, il en a perdu qu'une, mais c'était... Après... Après on a balancé quand même qu'il papotait en privé. Camarade Gaming L. Peut-être à la fin du match, alors je ne sais pas à quel an on va terminer. On a un autre match qui doit arriver vers 21h30. C'est qu'on parlera vite fait du prochain tournoi qui aura lieu en septembre. Qu'ils veulent plus de Blood Ball et qu'ils veulent participer à des tournois, n'hésitez pas à suivre à cette fin de match. Les infos... Alors toutes les infos sont déjà dispo sur le discord. Si jamais vous êtes pressés, n'hésitez pas. Enfoncer la loss... C'est quand même plutôt pas mal. Ouais, ça commence doucement tapant, mais du coup petite erreur du solitaire là. Bon, qui n'est pas puni donc ça va. L'oppétence gagnée par les deux équipes. Les deux équipes sont relativement neuves, même si on a vu qu'il y avait une blessure. Ouais, on a fait un match d'entraînement, mademoiselle Sha et moi, avec cette équipe là, et j'ai buté un elfe et gravement blessé un autre. Donc, un peu rodé déjà. Il faut s'entraîner à la dure. C'est ça. On n'est pas prêt. C'est comme ça qu'on apprend. Alors, la petite erreur, Bazooka aurait dû être poussé un petit peu plus à droite. Enfin, ou à gauche dans ton sens. Ça aurait pu faire un trou. Peut-être passé par une zone de tacle maintenant. Ah, c'est gentil Carze. On t'offre 10 croquettes à Mademoiselle Sha. Si Rascas survie, c'est ça ? Rascas, c'est un de tes receveurs. C'est vrai qu'il n'y a que des paris contre les elfes pour l'instant. L'armure 9 fait peur, effectivement. Après, perdu des équipes de main entière, je peux vous assurer que c'est pourtant pas une garantie. J'ai raté. Ah, premier échec. Un petit 1. Par lancé, ok. Ok. Bon, après ça va. Un peu plus tard les relances. Juste à mobilité, c'est sûr qu'il n'y a pas de... Pernes. Et dégager le monde. Ok. Bon, je vais rester du côté de Suic Attack pour l'instant. Alors, l'éternel débat, est-ce que le receveur oelfe est meilleur que le receveur elfe pro ? Ah ouais, du coup ça va être difficile de faire un trou. Il y a moyen quand même. On n'est pas pressé de notre côté. Il faut mieux qu'un nerf d'acier. Alors effectivement, cette compétence est vraiment bien pénible. Je crois que les receveurs oelfes sont plus costauds. Et vu qu'au premier niveau, ils peuvent prendre nerf d'acier. Parce que c'est une compétence qui est dans leur poule sans aucun double et tout. C'est pas tout à fait la même façon de les jouer. Les elfes Sylvain, ils ont tout de suite d'armées. Les elfes et les elfes. Moi, ce que j'aime pas chez les elfes pro, c'est les blitzers avec la glissette contrôler. C'est une horreur ce truc là. Effectivement, ça c'est la plaie aussi. Ça permet d'aller percer les défenses. On est clair quoi. La vraie faiblesse des elfes pro, c'est l'armure 7 quoi. Tous les trois quarts, c'est l'armure 7. Je sais pas ce qu'elle fait si Yannine, mais lors de la bêta, je sais pas si tu te souviens. Ouais, non, j'avais pas l'autre boule de cette époque là. Quand on a testé la Legendary, et bien les elfes pro arrivés à ce moment là, et il y avait une test, les elfes pro étaient complètement décimés à chaque match. Mais il y avait un moment flagrant quoi. Durant la bêta de cette Legendary, les elfes pro craquaient comme des... ...curly tout sec. Sympa. Panne de métaphore, si vous avez ça, n'hésitez pas à les poster sur le Discord. Ah là là, le ramassage va être le thème de ce match on dirait. Oh là là, 3-1 ! Un petit euh... Un petit euh... Ah ouais ouais, il a pas trop envie. Qu'est-ce qu'on va faire ? Le petit coup de sel pour commencer. Ah oui, s'il y a du sel vous allez probablement entendre un peu. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ça permettra de prouver qu'elle n'est pas un double compte. Non. L'important c'est le mental et le sel n'a rien à faire là. Ah mais exactement. Ah, un porc épique qui se place bien là, si tu le fais pas tomber. Ah, une petite relance aussi là côté orc. Ah allez, c'est vrai que les orcs noirs, il me manque de blocage au début. Il va falloir les soigner ces petits. Non, on va pas bouger. Alors nos bornes, oui. Nold cric plus fort que ça et en plus je pense qu'elle est à 3 pièces de distance. Alors comment être dans la même pièce ? La mort d'oursin. Oui, oursin. Je crois que c'est un des receveurs. Ouais, c'est un des receveurs. Les deux receveurs en fait sont ceux qu'on déprime clairement. C'est des têtes à abattre quoi. Faire l'effort à condition d'avoir un pourcentage sur les croquettes. En plus faut que tu le sors pile poil au bon tour. Et tour 6, tu mets 8 jours au retour de Rascasse et tu le sors. Complètement jeter le résultat à la poubelle. Pour cent de tour 5. Alors Carze, est-ce que s'ils sortent sur piétinement ça marche aussi ? Oui, on a le droit de piétiner pour ramasser des croquettes. C'est intéressant. Il y a bien des points bonus pour les blessures lors du tournoi là. Même un GFI raté. C'est intéressant. Ah, c'est un move, un move pas trop mal ça. Merde, changer de vue, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Hop là. Ah, ça vaudrait presque un petit GFI pour se mettre vraiment en sécurité. Alors là on a... Oh, c'est bon. Un D ça. Bandido Storeport 13. Ils veulent pas tomber tes orques pour l'instant. Tiens comme ça. Comme ça qu'on les aime. Debout. Debout, ouais. Je comprends, je comprends. El Bandido, c'est le 3 quart. Alors, ok. Ah, ton lanceur à deux primes sur sa tête. C'est vrai que c'est lui le 8 d'un mur de l'équipe. Il peut jouer. J'ai complètement oublié son existence. Et il est là. C'est Baby Guinness. Alors je vais pas vous pousser à la consommation d'alcool. Vous avez l'occasion de goûter un Baby Guinness. Si vous ne connaissez pas. Ah, c'est une vraie, une vraie bière. Je connais la Guinness, mais le Baby Guinness... Baby Guinness, c'est pas du tout une nuit. C'est un petit shooter. Ah. Il y a une liqueur de café, et puis il y a du bailé. Et puis, couvrir ça dans un bar ou autre. Pour voir, vous avez la liste de l'équipe. C'est que des petits shooters. Ah oui alors, en ne buvant pas d'alcool, j'avoue que j'avais pas du tout fait le rapprochement. J'en vois plus. J'ai laissé un souvenir impérissable. C'est complètement démarqué. On a une petite cagette là, avec un ballon ramassé. Ici, pas de glissade contrôlé, ici glissade. Il va falloir choisir où est-ce que tu vas. Empêcher de marquer ou enfoncer la cage. Il peut y avoir une transmission en plein milieu de terrain, ce serait dommage. À la cage qu'on aurait mieux fait, je pense, de garder les deux joueurs dos à dos. Parce que comme de toute façon, tu n'avais aucun or qui pouvait faire le tour. Les deux à l'arrière ne servent plus à rien, du coup. Blitz, c'est simple. Alors, ok, blitz ici au centre. T'as planche part du principe que si une bombe est réceptionnée, etc. Dans tous les cas, on n'aurait rien pu faire. C'est pas faux. On va se contenter de faire des choses qu'on peut faire. Tu peux mettre des malus, ça. Il y aurait des malus, mais avec le nerf d'acier. Ah non, il n'a pas nerf d'acier. Lui, c'est un blitzer. Bien vu, bien vu. Et puis, c'est qui qui a ramassé ? C'est un 3-4. Il y a des lanceurs chez les Elfes Pro ? Oui, il y a des lanceurs, a priori. Ouais, ça dépend. Le gameplay orc avec troll et gobelins, ça laisse quand même des opportunités de one turn. Il y a peu d'équipes qui peuvent se permettre ça. C'est pas basé ta stratégie, c'est sûr. Mais c'est quand t'es ex aequo au dernier tour, t'es content de pouvoir le faire. Alors que sinon, t'es sûr d'avoir perdu. Ok, bon, t'as un peu accusé le centre du coup. On va essayer d'aller marquer ce petit personnage. Le petit GFI qui fait du bien. Ça joue que pour... Ah, ça joue sur passé aussi, le nerf d'acier. Donc, c'est intéressant. Bon, est-ce qu'il reste des Blitzers ? Non, les Blitzers, ils sont au sol ou avancés ? Ça signe. Voilà. Voilà, on va pas spoiler ce petit replay qu'on va se faire en fin de soirée, mais... Ah, ouais, non, non. On ne parle pas du match, le trooper. C'est... Ah, moi, du coup, quand vous verrez cet rediff, il sera déjà apparu sûrement. Mais... Normalement, la veille. Samedi, alors que ce replay, là, sera pour dimanche. Et... Ah, là, là. Il va vraiment pas tomber, hein. C'est ouf, hein. On va faire en veille, mais effectivement, vous aurez la... ...cu de l'intérieur par signe noir... ...pour sa chaîne. Non, je sais pas où il en est, lui, de... de ces VOD, de ces rediffes ou quoi. Vous ayez des matchs là-bas aussi. Ah, bah écoute, il est sur le chat, donc il devrait pouvoir répondre. A Kars, ce qui se passe entre signe et DJ, il reste entre signe et DJ, mais non, car malheureusement, la VOD est là. Mais c'est vrai, on peut se permettre des teasers, il y a quand même du fun. Il y a pas un pour ceux qui n'auraient pas suivi que Creeper et mon coéquipier, donc si on voit des choses absolument aberrantes, il pourrait y avoir des pénalités en croquettes. Ah, moi je lui ai promis de ne rien dire. Alors, on a de l'infiltration de receveur, ok, pourquoi pas. Ça a 5 de mouvement les 3 quarts, ok. Ah, c'est les frimeurs d'elfes qui font leurs petits mouvements de bras, là. C'est pour le principe. Faire style, il s'échauffe et tout face aux orcs. Ah, les vidéos sur nos bornes sont prêtes à être envoyées, mais il fait trop chaud pour l'instant, j'imagine pour l'encodage. pour le montage. Petit bloc indé, contre le lanceur avec bloc. de nos camarades, vous les avez sur le Discord. Ok, alors une petite cage marquée, ça peut être risqué, mais... ouais, elle engage ses elfes, elle a pas peur de se prendre des tatanes, qui sont là pour bouffer. Alors, tant qu'à engager, faudra engager le solitaire, tant qu'à faire. Ça coûterait pas plus cher. On ne peut pas oublier que le nerf d'acier permet de passer aussi, en ignorant les zones de tacle. Pas seulement de recevoir. Carve, non, non, je ne vais pas voter. C'est gentil. Et Mademoiselle Chat non plus. Pas de vote contre sa propre équipe. C'est en madness, tu vote pas toi. En fait, je suis générateur de croquettes, donc... C'est vrai que c'est un peu triché. Mais de toute façon, je peux encore moins suivre tout. Je vais voter pour... Pour les noms de joueurs et noms d'équipes. Au classement. C'est un madness, c'est la banque. C'est vrai. La banque ne peut pas jouer. Ça faussera totalement l'économie mondiale. Je sens que tu hésites à tenter de rentrer dedans. J'hésite beaucoup. C'est par là. Ça y est. Un petit blitz ici. Alors où il blitz ? Ok, là. C'est un blitzer. Ouais, c'est un blitzer. Aïe. Je sais plus si c'était le 1 ou le 2, lui. Je crois que c'est le 2, lui. Ah non, c'est celui qui a 1 d'XP. Donc non, c'est le premier. C'était quoi, une commotion ? Une commotion, ça va. Alors, personne n'avait parié contre lui, je crois. Ah, ça y est. Les orques passent à la contre-attaque, là. Ils en ont marre d'attendre. Ça a bougé un peu, puisque là, le milieu de terrain, de toute façon, est envahi. de tous les côtés d'Elf. Il n'y a plus de tarder à arriver. Elle passe où la course de transmission ? Tu l'as mis. Tu l'as sans venir, là. C'est bizarre ton orque tout seul à gauche, là. Là, je me dis, si jamais elle part sur le côté gauche, de l'orque tout seul. Sur lui, le rascasse. Ça me sert à éviter qu'il y ait une passe sans interception, en fait. C'est ce que je me dis après, bon. Non, mais c'est vrai, ça évite de pouvoir trop se rapprocher trop facilement. Je comprends, je comprends. Qu'autre chose. Il fait gilet jaune. Il est posé là. On ne parle pas de tenue. Il est prêt. Revendication autour du ventre. C'est vrai qu'on est tour 5. Il y a beaucoup de paris sur Rascasse tour 5. Et plutôt de sortir, Rascasse la marquer. C'est effectivement la passe ici. Petite coupure de signe là, plutôt que de sortir Rascasse. Moi, je ne coupe rien. Alors, les esquive là, ça passe. C'est maintenant, on compte sur toi, on nous dit dans le chat. Alors, Morpheus qui dit ça a parié qu'il allait mourir. Donc, il faut savoir sur quoi il compte. T'as raté, probablement. Ok, c'est le blitz. Alors, je ne sais pas si ce n'était pas plus intéressant, du coup, de faire la passe avant. Parce que du coup, il est très loin. Oubliez le nerf d'acier qui lui permettait de recevoir sans prendre en compte la zone de tacle. Ouais, exactement. Il faut avoir l'interception. Il ne faut pas oublier le nerf d'acier qui permet justement de gérer ce genre de réception sans malus. Tiens, sinon ce n'est pas drôle là. Et non. C'était la chance de notre vie. Ah, il y a deux zones de tacle dessus, ça ne va pas être non plus une partie de plaisir. C'est parti à l'autre bout du monde. Alors d'ailleurs, le nerf d'acier est encore un peu loin. C'est dommage. J'aurais bien tenté un photographe. Un petit sorti là. Ouais, il est juste hors de portée. Ok. Alors, ça se rapproche. Ok, l'arme qui tient pour l'instant. Alors mademoiselle chat demande si tu ne serais pas ok pour faire quelques 1 sur Madness. À l'instant, c'est vrai que j'ai pas lancé beaucoup de dés. On a lancé surtout du dés de blocage. Des autres. C'est vrai qu'il n'y a rien de perdu. Avec un 4 d'AG, là, c'est une esquive à 3+, plus un ramassage à 3+, c'est totalement faisable. En principe, il y a du 1, du crâne, il ne faut pas trop s'inquiéter. Ouais, non, j'ai confiance en toi. Tu vas faire du spectacle. Et ça aussi, tant qu'à faire. Ah, un petit chaos. Oh, mais attendez, ça va venir. Qu'est-ce qu'on aurait pu poursuivre pour donner le soutien ? Le glisseur contrôlé, je ne sais pas, hyper fun de faire. Ouais, un dés dessus, c'est risqué, mais... Le petit blitz. Il passe. Ah, là, là. Bon, après, ça rend la récupération encore plus facile, parce que du coup, c'est une esquive à 2+, et un ramassage à 3+. Il sera obligé de reculer, à moins de tenter une passe un peu yolo. Ah bah là, disons que là où avant, il fallait qu'elle fasse une esquive à 3+, un ramassage à 3+, et une passe yolo. Là, maintenant, il y a des possibilités. Ah là là, le bloc qui passe malheureusement. C'est vrai qu'il ne reste plus beaucoup d'elfes debout, après... Tes blocs passent quand même plutôt bien. Allez, on se déconcentre pas. Oh ! Ça tape mou, ça tape mou, bah déjà, ça tape, car ça... J'ai dit, ouais, mais attendez, parce qu'un elfe, vous savez comment ça marche, hein ? Ouais, même à 2... Même à 2, ils peuvent marquer encore les elfes. C'est pas le cas des orques ! Un petit peu... Je suis désolé pour Mademoiselle Cham, mais... On est pas dans la même équipe. Ah ouais, non mais t'inquiète, hein... C'est ce qui réconne du résultat. Ouais, un petit repoussé, c'est suffisant. Il y a un trou. Il y a une ouverture, là, c'est propre. Ouais, ça passe. Allez, c'est pas le moment de faire un 1. Ça va être une passée claire, là. Je pense qu'il sera assez proche. Pourquoi aller par là ? Il y a eu aussi du fait qu'il soit... un peu camouflé. Effectivement, il y avait moyen de... Ah ouais, j'ai pas compris ce mouvement, la passe en plein là où c'est compliqué, je ne comprends pas. Admettons. Magnifique interception du receveur, ou du lanceur d'ailleurs, je ne sais plus. C'est un lanceur. C'est un lanceur. Je pense qu'elle a oublié son joueur sur la ligne de touchdown, là. Complète... Ouais, bah voilà. Elle me confirme qu'elle avait oublié Rascasse, donc c'est pour ça... Ah oui, bah oui, désolé, le chat, c'est les erreurs de débutant. Oublier ses joueurs quand on perd sa concentration, ça arrive. Bon, après l'interception, c'était du combien ? Interception à 6+, 6... Ouais, bon bah voilà. La fameuse interception à 6+. Même son joueur autour, de toute façon, elle a 6. Ouais. Pour nous, Orc. Bon, c'est pas grave, il n'y a rien de perdu. Il y a encore de l'elfe, elle pourra blitzer qu'une seule personne. Oh, mais tu veux pas faire de 0, il est crâne, on peut ! Ah là, on l'a bien entendu. Ouais, je pense, ouais. Je pense, ouais. Ah, il est... Il est un peu isolé. Il est un peu isolé. Il est un peu isolé. Une petite sonnette. Ouais, c'est vrai que tes blocs probbent bien, quand même. C'est avoué. Il y a du pot à gogo, effectivement. Il y a un moment où les crânes vont arriver. Ça risque de piquer un peu, du coup. Aïe. Il faut croire en CD. Qui artière ? Mais attendez. tout un... C'est c'est inciseur que... Il faut pas dire que c'est rien, alors effectivement... Effectivement, la fosse, c'est quand même clean, on compare à ce que ça aurait pu être. ouais ouais c'est vrai qu'il y a des sonnettes mais les armures sont quand même plutôt potables et oui l'oursin n'a pas été sorti, il résiste alors faire les mouvements avant essayer de trouver un sponsor clavier pour te faire gagner des claviers dans le shop je pense qu'à un moment si ça continue comme ça, il risque de perdre du matériel ça risque d'arriver ouais bon après t'as plus que deux tours ça va être tendu de marquer en deux tours mais bon, avec le fait qu'il te reste encore tes deux relances on sent que ça s'est bien passé quoi ok, petit bleat sort en position de marquer fer un également, c'est vrai que ça c'est quand même très tentant il n'est pas dehors et oui, Raskes n'est pas sorti, désolé les viewers ah 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 eh Kars, Kars qui encourage ton Mlle-sha ah voila, ça c'est le moment où tu rates ton match ah non, la récupération qui fonctionne il y a encore de l'elfe derrière hein c'est pas, tout n'est pas gagné encore écoutez on va essayer de finir tranquillement allez c'est le vent de faire des hauts allez il faut se dégager de la mêlée toi storm bienvenue sur le live comment vas-tu plus bienvenue storm il ya quand même de la menace dans ton dos là je voulais essayer de le faire tomber effectivement lui faire perdre au moins ces trois cases de mouvements on a fait on était bien bien supporté par du flé ouais ouais ne fallait bien marcher vraiment bien marcher ah on ne tente pas le blitz c'est cool qu'elle n'est pas si faible hein c'est vrai car tu as raison il devrait avoir honte aucune pitié sans madness tu as des GFI là ouais après tu as encore une relance bien joué l'interception offerte par du flé qui nous permet de remonter avec ouais l'interception offerte c'est vrai que c'était vraiment cadeau le cas où revient parfait donc là dessus j'en profite pour vous rappeler que si vous voulez tenter de gagner des jeux steam et bien vous pouvez vous inscrire sur le salon discorde sur le salon tirage au sort du discorde alors qu'un gobelin et se jette avec son son engin motorisé on l'a vaguement entendu être du compresseur audio et malheureusement je peux pas encore vous épargner ces moustiques géants bah ça de façon c'est compliqué éviter ça et tout n'est pas perdu là les heures qui peuvent aussi galérer l'équipe du premier alors effectivement je sais pas quel est enfin je comprends pas trop la question mais effectivement on doit alterner les les rosters d'un match à l'autre peut pas jouer deux fois de suite le même qu'il y ait un remplaçant qui joue ou pas pour la question ça répond pas la question n'hésitez pas ça va me refait les elfes ont pas été trop fragile quand même certes il ya eu beaucoup de peau mais peu de passage d'armure au final le vrai problème c'est que madness a fait que des pots et mademoiselle chaque côté repoussé quoi aussi sur sur les passes là c'est bien c'est bien compliqué ouais c'est vrai que les un tout enfin quand un elfe peut pas jouer à agilité c'est par un peu en couille quoi donc on a un lanceur qui part oui il est là alors nosborn pour le round 2 il prend l'équipe qui n'a pas joué pour son dernier match si vous avez joué l'équipe 1 par exemple puis l'équipe 2 et ben pour le round 2 vous êtes obligé de rejouer l'équipe 1 faut alterner tout simplement nous voilà pour les les notions un peu plus stratégique l'intérêt d'avoir un troisième coach qui vient qui vient jouer un match de temps en temps mais reste le même on va laisser lui carrément 15 ans sur un sur un blitz ou ou un turnover un peu un peu foireux des orques là je peux carrément jouer la balle est marqué théorque la chance qu'on a d'avoir un touch d'avant sur un chien voyez pas en train de fanfaronner regardez ils sont ils sont chauds là pour le combat l'autographe alors lui ok ça tombe bon de toute façon la ligne va prendre tout à fait tout à fait car les orques sont verts de peur exactement je suis bien d'accord ils ont raison en plus on va changer de vue du coup hop je vais me mettre de ton côté voilà j'essaie de faire les trucs proprement et tout et non il y a un bouton pour changer de vue en fait bon là bas les protéger il a ramassé même après face à des cadres d'agilité creeper pourra dire que c'est pas si bien protégé oh oui la dextérité qui a bien joué là allez les ramassé avec dextérité c'est quand même vraiment cool ah pas de prise de risque sur qu'ils te mettent en sécurité bouger etc je sais pas où le mettre qu'il soit vraiment voilà il est un peu près hors de portée de tout le monde donc ça me parait pas ouais on a vérifié voilà qu'il est avec deux go for it elle peut revenir mais il faudrait passer par des zones de tacle ouais même même si et rush au milieu de tout le monde c'est quand même tendu déjà de base et au mieux est ce qu'on quoi ça reste ça vaut pas trop le coup je pense donc on sait que tu vas jouer le spectacle c'est en madness donc ça sert à rien de se précipiter on sait que tu vas venir parce que tu vas vouloir marquer tu vas pas ce taux lui tour avec ton on va pas rester derrière mais simplement on va pas non plus avancer avec un personnage tout seul à abandonner des autres oh t'es pas sportif on va avancer mais voilà attendre à attendre de récupérer le mouvement de tout le monde déjà de faire des trucs un lèvres qui se déploie en défense c'était soit effectivement se rapatrier en défense enfin selon moi intention soit tenter les traversées et et venir essayer de couper justement la remontée de balance mais pour derrière les lignes du milieu de terrain ouais mais tu as quand même placé tes joueurs ils sont nombreux oh la 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 il a fallu après voilà tu vois toujours pareil quand ta première action de ton tour c'est un 1 tu peux rien faire quoi quelle que soit ta stratégie ça va foirer de toute façon ok grosse défense là bon après ton lanceur a très peu de mouvement au final donc euh maintenant que tu es placé d'un côté si tu veux repartir de l'autre ça va être plus compliqué donc l'aile va pouvoir se concentrer du coup tentative d'ouvrir un trou qui passe ah ça par contre c'est vrai que ça manque vraiment pour les elfes pro ça les esquive c'est un peu le problème avec les elfes ouais c'est ça ce cadre d'agilité qui donne vraiment envie mais qui pas d'esquive c'est compliqué il est là c'est lui réfléchir à sa carrière dans le gazon fait signer ici parce que le signe noir est un un partenaire je me ferai pas mieux de changer d'équipe à l'avenir non mais sur ma tête tant qu'il attend qu'il a pas besoin de creuser de creuser dans le gazon pour trouver la fibre ça va la connexion tient le coup les armures aussi ce qui est du neuf le signe en hd live non c'est pas gagné je pense là déjà on est sur deux connexions différentes parce que j'ai pas envie que sur un crash je provise votre match crash de téléphone c'est ça téléphone 4 au chaud et boum un peu un peu sur un arc noir attention impressionnant fin de capri évidemment la première baigne il va pouvoir ramener porc et pique en défense du coup il va pouvoir ramener porc et pique en défense pour le round 2 ce serait à revérifier au niveau des rosters à choisir je vous dis peut-être une bêtise vous pouvez choisir pour le round suivant ce que vous voulez jouer dans l'ordre que vous voulez ah oui j'ai interprété ce que tu avais dit mais c'est peut-être pas effectivement exactement il y a une règle exprès en fait pour qu'il puisse y avoir un remplaçant qui joue un match et que du coup toi ton ton match d'après tu puisses pas que des elfes sylvain en faisant qu'un joueur te permet de sauter le deuxième match quoi dans ces cas là et bien vous jouez le deuxième roster obligatoirement 2 évidemment si on enlève cette possibilité de choisir donc un petit aspect stratégique au truc ouvert dans les règles on est tous que deux je crois dans les clans sur ce final au final que deux personnes donc l'idée c'est qu'effectivement vous puissiez choisir à chaque round comment vous voulez gérer le round en entier l'un ou l'autre des rosters bon on gérer ça comme ça je pense ok tentative de marquer de faire un trou attention attention un blitz un blitz qui peut faire un double crâne hein ? non on va profiter du pot avec le c'est un trois quarts qui était blessé donc ça va ah ouais les cages orques j'ai du mal moi aussi hein faire tomber ça va rien décaler du tout à l'orcaise pas vraiment c'est pas vraiment une cage pour les spécialistes là c'est plutôt un gros pâté ouais c'est un genre des rois de mur diamanté je ne sais pas une pointe de lance ça fait le taf avec là entre les cadres de force et les blocages le soutien juste si jamais si jamais il y avait une incursion dans le dans le pâté la concentration est maximale je crois ah il y a moyen d'attaquer là avec les gens en contact si 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 les kamikazes veulent bien tomber les gens aussi et on blitz a un dé, oh le crâne, ok très bien ah, ça tombe pas de passage d'armure mais en même temps ça aurait été surprenant ah le gros pâté se referme quand même c'est un peu chaque chose en son temps d'abord les pots après les armures je pense que la fin du match sonnera il va falloir que les armures orques commencent à tomber après là il y a moyen d'avoir des gens collés à ta balle ça peut être il aurait fallu coller un glisseur là sur la balle ça aurait pu être c'est vrai que ça serait intéressant ce qui est en train de se passer un truc c'est que les elfes là se commitent tous sur le sur le petit paquet et nous on a peut-être un petit muret là pour faire un tour c'est vrai ne pas oublier que même les orques peuvent faire des passes et il est bon on va pas se mentir c'est pas le plan de base mais c'est vrai ça pourrait être le cas je me doute j'ai plus le chat sur ta vidéo est-ce que c'est moi qui ai planté ou est-ce qu'il y a plus personne qui parle je vais refresh déçu que je fasse pas justement des passes avec les orques parce que lui est un spécialiste de la chose il a passes avec les gobs c'est sa spécialité ah ça y est le chat est revenu parfait les gobs ils ont un petit bras non ? Minus un truc du genre qui leur fait des malices de passe c'est impressionnant là on a une orque retenue par une marie-elfe à deux niveaux c'est une atlas il va falloir lancer des dés il faut quand même de passer et par là et d'aller faire une petite passe et de se barrer de l'autre côté ah oui il y a tout à fait possibilité après les elfes sont aussi plus mobiles que toi c'est le petit souci quoi si ça se passe mal merde un osborne ça me paraît pas être un plan tout à fait viable non plus d'envoyer un orque noir devant tout seul mais c'est vraiment le seul coach de l'univers pour qui c'est viable ce qu'on va faire c'est c'est simplement ça déjà attendez même on va le faire depuis ici alors ce sera pas pour le bon la passe et la réception la passe qu'était un quand même hein mais relancer il y a pas de ça ils peuvent me choper hein de partout ouais et du coup t'es un peu seul là pour le coup le truc qu'on va faire c'est simplement ça le truc qu'on va faire c'est simplement ça ouh c'est tendu ça on va se coller à la ligne c'est tendu ok on va relancer on va aller relancer la plume ça râle un peu derrière j'imagine bien ah ouais les 6 de mouvement les 3 quarts seulement je pensais qu'ils avaient plus que ça c'est sûr que ça remet un peu le truc en question du coup c'est vrai et enfin qui tient qui tient la ligne mine de rien pour ça il est là qu'il faudrait quand même aller coller mais ça demande des petits paquets petits paquets qui jusqu'à présent a vu que mademoiselle chat était donc attention c'est pas comme s'il y avait vraiment le choix en même temps quoi voilà après faut empêcher les faut empêcher les orques de venir mettre des renforts maintenant mettre du marquage relever le solitaire avec lui peut-être essayer d'amener le chemin peut-être se tenter deux gf supplémentaires histoire de d'éviter le blitz à 1d avec blog c'est fort possible la rime il est là pour ça il ya pour mourir pour l'équipe et touch down attention ah ça passe ah ça va être plus compliqué là il ya plus qu'à bloquer l'orque noire ah il ya aussi le blitzer il ya quelques cas du mouvement bon bah c'est le tour des gf qui passe pour le coup l'équipe c'est bien si ça pouvait rester comme ça dans la nôtre ce serait bien aussi allez faut s'occuper du blitz 52 maintenant on va t'équilibrer bougera plus ah le bloc qui proc allez une petite armure mais là on en même temps 9 tiens ouais l'armure 9 tiens 9 d'armure si friable je pense qu'il ya un petit peu trop de focus sur le les orques noires là bon après c'est vrai qu'avec 2+, ça peut esquiver facilement mais le joueur critique ses plus 52 voilà ça va vraiment les deux plus, ça finit par ne plus passer on a plusieurs options simplement se barrer avec une esquive ou blitzer un dé ouais mettre le support, blitzer un dé un dé bloc, bon même si ça passe pas t'es pas trop dans la merde enfin si tu fais blocage quoi allez Kars qui relance le mademoiselle chat allez mademoiselle chat avec des émotes de chat et de petits chiens on dirait des drapeaux aussi un petit chat et un petit singe drapeau LGBT c'est vraiment d'actualité visiblement c'est qu'il a tout donné dans les drapeaux après ce sont des elfes soit tu tues oursin ou tu marques fais ton choix voilà voilà ça c'est le support le support qui va foutre la merde pour les elfes c'est quoi ce truc, c'est le 3 quart celui-là ? ouais c'est le 3 quart à l'arrière ouais c'est moi ou tu anticipes une contre-attaque là ? le G x E ah le pot et l'esprit qui passe bien joué je fais deux au moment critique là alors est-ce que vous préférez qu'on creuse l'écart ou la tombe de oursin ? voilà ah bah est-ce que tu veux faire plaisir à tes viewers ou est-ce que tu veux gagner cette coupe ? le problème c'est qu'il y a Creeper il est aussi dans l'équipe donc à nos bornes aussi qui encourage mademoiselle chat c'est bien encouragé mademoiselle chat on est au vinaigre ça c'est clair si mettre un troisième elf quand même au contact et là c'était vraiment là encore qu'on aurait peut-être pu à ce moment-là j'ai leur queue noire pour faire du puche mais ouais je pense que une zone de tag sur blitz 52 qui pouvait descendre et tu étais au lieu de faire du 2D rouge ou des esquives à la con une petite relance ça fait toujours plaisir la coupe mais alors attention parce qu'il y a aussi l'équipe de lempopo et de nos bornes on a toujours plus de moustiques à 50 cm3 c'est un brader et typhon aussi qui sont dans la course hein ouais je suis d'accord car c'est un peu honteux de sa part d'avoir les bons j'ai pour l'instant il les a pas trop eu faire croire faire croire qu'il les mauvais tout ça pour pour se mettre à avoir de la chance comme par hasard face à une faible femme sans défense 1 moi je trouve que c'est vraiment limite c'est qu'elle est faible vous allez vous fâcher avec toute la dente féminine je pète garant de ce qu'il va vous arriver lempopo déjà joué avec des amazon complètement fumé là attention c'est le 2 là nos bornes à une égalité ça peut se tenter c'est chaud mais ça peut se tenter il faut y aller chercher le touchdown pour répondre au point du bonus défensif c'est vrai qu'avec un touchdown déjà il y aurait le point on peut retenter une bombe aussi hein ça a bien marché contre creeper c'est bon toi aussi alors c'est plus compliqué les décès mais euh comme elle dit hein ça serait possible mais faut qu'elle arrête de faire des 1 quoi il y a aucun problème c'est gentil typhon noir tu peux la défendre après elle se défend très bien toute seule je dis qu'elle est faible uniquement parce que ça permet de taunt un peu madness il y a strictement rien à voir avec le fait qu'elle ait une femme et moi il m'a opprimé aussi hein dans mon match j'étais un faible mec, un faible nurgle et je me suis fait opprimé quoi c'est les nefals qui m'oppriment c'est la f*** t'as raison, t'as raison d'offrir les nerfs c'est NFL le coupable hein c'est NFL le coupable hein clairement il fait un peu sa p*** la c'est la f*** la Et c'est pas grave, on a encore plein d'autres matchs à jouer après Osborne et Lempopo, de toute façon on compte sur vous pour défoncer le clan Mad Mais la rime est pas du tout, les Norgris sont faibles, mignons Une équipe totalement désavantagée C'est vrai Kars, Creepert a raté le jet de Cocu pour marquer le deuxième TD Ouais ils veulent pas les blocs hein, c'est ouf Boulon, seul face à l'adversité Ouais il est parti pour tenir Ah un pot Et il est à Alon là, qui a peut-être sauvé le match avec ce pot Ouais il match vraiment pas facile hein Je sais pas ce que t'en penses, elle a quand même fait relativement peu d'erreurs hein C'est à dire à part oublier le mec sur la zone de touch-down, ça c'était une boulette ça Ça on peut pas trop dire le contraire Non mais ça reste concerné un point, les deux c'est pareil Ça va C'est pareil C'est pareil Les oursins mine de rien hein, qui... Qui chute, qui chute mais qui résiste hein Je vois des croquettes qui s'envolent moi C'est pas piétine ourse Bon ça c'est... Ça sera un peu abusé ouais Bon ce que j'ai... On va lancer Ouais bah tu peux te permettre hein, avec 4 relances pour 2 tours hein On sent que 9 ult a vraiment bien privilégié sur ce coup là Ah on a tous connu ça hein, des matchs où ça se passe bien et des matchs où on fait que D1 euh... Larry soit gentil un peu Bon je vais pas... Je vais pas piétiner en revanche, je vais essayer de faire tomber cette balle Ah ! Check ! J'aurais bien été chercher si possible le 3ème touch-down Pour marquer le petit point du bonus offensif Ah oui c'est vrai qu'avec le... les 3 touch-down euh... tu peux faire du truc sympa hein Les équipes sont autorisées dans l'open euh... Alors après la TV est régulée Je crois qu'il y a que les Mpopo et Daskar Qui ont commencé avec des équipes euh... avec déjà de l'XP Enfin sauf le match qu'on a fait nous bon Le prochain tournoi à la TV sera revient un peu à la baisse donc le principe est le même hein Vous pouvez jouer comme vous voulez euh... Ah il faut marquer le bandidos là C'est vrai que c'est pas souvent comme ça non plus On revoit ça pour tout le monde quoi Mais c'est pareil à l'inverse aussi hein Quand t'as les 1 euh... Ah bah ouais ouais de toute façon Voilà... Avec les différents matchs que je fais en ce moment j'ai énormément de poids Il y a des... Des assez grandes discussions euh... Dans les commentaires de mes vidéos justement sur les statistiques Et euh... Le fait que quand même bah quand le jeu a décidé de te pourrir Tout ce que tu peux faire c'est subir quoi Non faut mettre la balle un petit peu plus en sécurité Bon on essaie de se rassurer tu vas de reprendre la maîtrise du jeu en se disant Bon si je limite les risques peut-être que... Il faut limiter les risques si le jeu a décidé de te pourrir Les 3 pauvres jet de dés que t'auras réussi à... A faire dans le match euh... Allez un petit point de la bombe peut-être J'ai fait un match contre IKID hier euh... C'était vraiment euh... Vraiment le drame hein... Ah c'est un 5+, c'est pas une bombe si c'est une bombe ça Qu'ils ont... C'est vraiment histoire de tirer le petit point là de la bombe là Oh ok pas si mal hein... Ca vaudrait un demi-point quand même Ca vaudrait un demi-point quand même Ca vaudrait un demi-point Dissert Madness Même les bombe elles sont à 5+, Kiss cool, la capacité d'intercepter Kiss cool c'est l'hork noir hein... Oui c'est l'hork noir Et ces petites mains... Bon les armures orques ont vraiment tenu euh... Jusqu'au bout par contre... Bon on va se relever pour le... Pour le principe euh... Pourra mettre des blocs éventuellement... Orques noir si jamais on a l'occasion... Excuse moi j'entends ici mes noirs mais euh... Non c'était orques noir... Ah orques noir pardon... Le mot... Petit lag excuse moi... Y'a pas de soucis... Et l'hork noir au cas où euh... La mission euh... Se passe bien là... Ah oui c'est l'horsque qui résiste toujours hein... On va faire évidemment la relance... Ah ouais... Petite relance là... Allez ça réchoue... Non... Leur massage qui rate... Leur massage qui rate... Leur queue noire qui rate... L'autre qui rate... Tout le monde rate... Et du coup y'a encore moyen hein... Et euh... D'aller réduire le score... Alors j'sais pas... Au niveau mouvement... C'est peut-être un peu tendu quand même hein... Parce que 8 de mouvement... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... Avec un GFI ça le fait... Ohlala... Ouh dommage... Eraskiaz qui se sort tout seul finalement... Mais ce sera pas une... Une blessure... Ouais non dommage vraiment là ça voulait pas... Bien joué pour ce match hein... Pas de moise de chat... Ah... Bon t'es bien content quand même... Oh bah tu regardes les stats... Très armure brisée... Du côté des pros c'est 0 partout quoi... 0 touchdown... 0 pass... 0 interception... 0 mort... 0 armure brisée... 0 expulsion... Jamais vu ça... Ah c'est stat de l'enfer... C'est les stats de l'enfer... Ça finit comme ça en plus euh... Ouais... 33 contre 19,6... Wouah... Là t'as fait beaucoup moins de jet forcément... Ah et dès le blocage mine de rien... Y'a quand même eu 12 pots et de ton côté... 12 pots aussi... Et c'est les... C'est les bousculés qui ont tout fait quoi... 16 bousculés euh... Ça fait mal aux fions... Bon... C'était un beau match... Je vais couper le record d'ici pour la VOD... Du côté... Du côté mad on est... Et on est cet entant... Creeper... Creeper ne râle pas... Tout va bien... Euh... Ouais... C'est dommage pour Mademoiselle Chat... Mais ouais... Ça fera du... 3-1 pour vous... Dans cette... Dans ce premier round... Faire pour... Pour l'instant... C'est une toute petite pause stagiaire... Je vous remercie d'avoir... D'avoir suivi ce match... En souhaitant que ça vous ait plu... 30... Donc juste après... On va retrouver le match avec... Avec... Nosborn... Ce sera en direct également... D'ailleurs on va aller sur la cabale... Et puis euh... Et puis voilà... Hop... Hop... Pareil... Je vous remercie tous d'avoir regardé... Je vais couper le record d'ici... N'hésitez pas à laisser un petit commentaire... Pour encourager Mademoiselle Chat... Pour le prochain round... Et on se dit à très bientôt... Bien... C'est parti... Alors... Merci.